bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin j'espère que vous allez bien alors si vous n'avez pas vu la météo de la veille je vous conseille de la regarder ça sera peut-être pas nécessaire je sais pas si je vais me répéter sur à toutes les mêmes subtilités qu'hier mais globalement il n'y a rien qu'à changer par rapport à hier donc potentiel point bas arrivé avec manque de confirmation au moment où on a tourné du côté des acheteurs et une corrélation quand même assez forte avec le smp 500 qui qui m'a vraiment posé question et qui m'a interpellé en tant que des traders en me disant mais putain what the fuck que fait le prix le prix on va faire une comparaison est ce futur donc on a quand même un smp 500 qui est qui est assez corrélée au bitcoin et et le petit dumperino qui a eu lieu là alors qu'il n'avait pas vraiment raison d'arriver ici sur le bitcoin voyez super agressif super super bullish avec des liquidations qui attendait jusque là et d'un coup j'ai vu le prix se faire défoncer au niveau du bitcoin donc ça c'est pour l'action l'action du prix au niveau des trading le c'est quoi ce prix c'est en fait je comprenais pas pourquoi les gens se barraient du marché alors que globalement les planètes est alignée pour du haut et donc tout simplement c'est le c'était le smp 500 qui était en train de faire un petit retracement méchant et du coup forte corrélation quand même malheureusement au niveau des chutes je pense que ça sera peut-être plus parlant de faire l'inverse à montrer le btc usd en comparaison ici pourquoi c'est intéressant c'est parce que ici voyez très bien w dans un w bitcoin qui est plutôt bullish en tout cas en petites unités de temps mais quand le smp 500 alors que ici on est en train de faire faire des w dans les w c'est mis à partir en mode baissier voilà on l'a rattrapé pas longtemps après donc je pense qu'il faut qu'on garde quand même un oeil dessus et c'est quand même hyper important et c'est hyper important parce qu'en fait il ya quand même une forte incertitude vis-à-vis de la réunion fomc ce soir 8 heures chez vous donc globalement je pense que bitcoin ne va pas faire grand chose dans la journée ou alors légèrement bullish ou légèrement rien du tout mais par contre attendez vous quand même à de l'action du côté des huit heures 8h30 et probablement que ça serait peut-être assez malin de garder le smp 500 donc sur les futures vous les avez pas parce que il ya un décalage normalement pour vous peut-être il faudrait se taper sp500 pour avoir un peut-être un cfd un cfd qui vous permettrait de l'avoir en temps réel sans décalage cfd et du coup ça pourrait être pas mal le garde de jeter un oeil sur annoncer c'est pas du tout le même c'est pas du tout le bon smp 500 ça sera mieux voilà spx spx voilà ce qui pourrait vous donner un graphique temps réel sur ce qui se passe vérifie que c'est bien aligné oui 4100 ah non pas tout à fait mais bon on fait on fait comme on peut donc garder un oeil sur le smp 500 regardez probablement ce que raconte powell éventuellement et voir les réactions des graphiques ça c'est si vous êtes à risque et si vous décidez de très de la volatilité sinon c'est complètement ok de ne pas participer il n'y aura pas non plus de raison de s'emballer vraiment il n'y aura pas vraiment de raison de s'emballer selon les réactions du prix pendant cet événement parce que globalement c'est les jours qui vont suivre qui vont être importants la réaction immédiate n'étant pas forcément la plus la plus la plus stable c'est à dire hop aujourd'hui donne demain et on verra malheureusement si ils se mettent à faire une politique monétaire qui fait un tournant radical dans leur manière de faire il faut s'attendre on aura probablement la confirmation qu'on entre en bear market ou pas donc c'est ce soir globalement qu'on pourrait être un tournant pas définitif mais plutôt sérieux parce que si jamais on y décide de partir en mode augmentation des taux d'intérêt ça a coupé les pattes de la plupart des marchés traditionnels par le passé c'est généralement ce qui a coupé les plus gros bull market du passé donc si jamais ils partent en mode bon ben voilà on se donne trois mois les taux d'intérêt vont augmenter cette période là 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 etc ben voilà il faudra s'attendre effectivement à ce qu'il ya un impact sur le marché des cryptos aussi qui sont des assets à risque qui sont des assets à risque de la même manière que les actions à 7 à risque même plus à risque que les assets à risque après le bitcoin a déjà bien purgé il a déjà nettoyé énormément de levier ce donc voilà maintenant c'est juste une histoire de tendance c'est une histoire de est ce que les institutionnels vont continuer de sortir de leur position verrouiller les profits tant qu'il y en a et puis on verra l'année prochaine où est ce que ils vont commencer à profiter des paniques pour 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 poser des bottoms donc les zones qui vont m'intéresser montrent éventuellement avec beaucoup de volatilité moi il y en a deux en particulier il ya la zone immédiate des 44000 donc c'est une zone qui pour moi fait sens de pour trouver un rebond temporaire voire plus que temporaire sur un pic de volatilité genre quelque chose comme ça et après ça éventuellement dans le pire des cas et sinon ça serait cette zone là qui pourrait être sympa parce que mais là il faudra vraiment une méga panique c'est la zone sous les sous les quarante mille parce que parce que là bas les gens vont se chier dessus littéralement c'est clair donc pour l'instant on est juste ici un bitcoin qui va nulle part qui est toujours dans ce range qui pousse un petit peu vers le bas mais toujours dans ce range qui pousse vers le bas si on se met un petit peu si on met un petit peu de volume profile on pourra regarder la distribution des volumes voyez on a trouvé un support on a trouvé un support donc notre support court terme il est bien là et là on est retourné au contact des zones de distribution point de contrôle point de contrôle bitcoin pourrait très bien passer la journée ici dans cette zone globalement je n'ai pas il pour moi le plaît qui était à faire mais malheureusement je me suis fait sortir ça me fait chier parce que c'est bon ça ça vous regarde pas trop mais bon en tant que des traders ça me fait chier ça me fait chier quand le prix va ma target et que je me fais sortir comme un bleu mais bon c'est comme ça c'est comme ça donc parce que j'ai acheté là en pensant que c'était bottom temporaire et je voulais vendre là et il l'a fait sans moi ça me fait chier ça me fait chier mais bon sachez que ça arrive tous les jours les regrets permanents et maintenant j'ai plus rien à faire je sais j'ai aucune idée de où va le prix s'il arrivait à traverser ici avec de la volatilité on pourra voir ici des points hauts je pense que si par exemple le prix venait à s'exciter 50 milles ça pourrait être super super l'excitation pourrait être assez forte même un peu trop forte du côté du public maintenant si vous êtes haussier c'est à dire si vous dites non non c'est bon bitcoin on évalue un différent scénario c'est bon bitcoin a trouvé son bottom je vois pas comment on pourrait en être certain mais bon il faudrait se mettre en weekly éventuellement est ce qu'on est ce qu'on a touché des supports résistance weekly là éventuellement oui là ici corps de chandelle c'est ici potentiellement bottom donc sous les 44 44 43 donc là éventuellement on a on a un support un support oui donc si vous êtes de ceux qui pensent que le bottom is in et globalement dans ce cas là ça peut être ok de commencer à acheter du bitcoin bon sachant qu'on est dans le marais des morts marais des morts marais des morts marais des morts et c'est là où en général on se fait découper le temps que ça se passe si vous pensez que c'est le cas et que non c'est bon bon vous avez une piche net ici vous avez accumulé sur les lots bon il n'y a pas trop de confirmations pour le moment avoir un peu de bitcoin ici c'est intéressant quitte à en racheter ici dans les 52 mille passé pourquoi parce que ça vous fait une moyenne qui serait dans le range et la sortie et l'acceptation hors du range ça serait globalement une libération donc ça serait complètement ok alors qu'on est dans la partie un peu basse du range pour moi paris on peut faire mieux mais pendant qu'on est dans la partie un peu basse du du range faire une petite position de swing quitte à ajouter ici et se retrouver avec une moyenne la moyenne bien protégée par une bonne grosse base le temps que le bitcoin fasse son truc de bitcoin donc voilà pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire mais j'ai vu quelqu'un qui disait ouais pourquoi tu fais la météo du bitcoin tous les jours il ya des fois c'est pas nécessaire et où en fait s'il ya c'est que la fidélité est importante parce que ça permet de garantir aux gens qui voudraient avoir un avis sur le bitcoin frais au jour j ils savent qu'ils peuvent me trouver donc donc même s'il n'y a pas grand chose de plus à dire par rapport à hier c'est important que je sois là et que je sois fidèle au poste parce que vous savez que elle fantasia le crypto fanta il est là pour pour vous servir sur la méthode du bitcoin bon sur ce je vous ai déjà invité à vous pouvez venir sur le discord si vous voulez venir me poser des questions venir intervenir je parle pas forcément ici trop en public je suis assez il ya certains gens qui certaines personnes qui m'inquiètent il ya certaines personnes qui m'inquiètent sur le vraiment il ya un niveau il ya un niveau de gens qui vont se faire défoncer c'est quand même hallucinant c'est ça fait peur déjà que moi je me fais malmener mais il y en a les petits moignons ont été lâchés dans la troupe des loups ça va être une boucherie donc on reste attentif sur fomc et puis et puis et taux d'intérêt et tout et puis ça sert à rien de forcer ça sert à rien de forcer ça sert à rien d'augmenter le levier pour vous refaire ça sert à rien de je sais pas quoi de prier si dans la vie mais pas pour faire monter les marchés le bon dieu autre chose à vous donc ce que je vais vous dire c'est que un des grands dangers pour des gens qui ont peu d'expérience après une grosse perte c'est de vouloir se refaire et donc d'augmenter leur levier de prendre plus de risques d'augmenter taille de position et à la fin finalement on se rend compte que déjà avoir simplement conservé ce qui restait de gains parce que pour la majorité c'est encore des gains bah c'était pas mal déjà voilà bon allez bonne journée à vous et à demain non Sous-titrage ST' 501